À la vie, comme à la télé, Cécile Bois est une maman de jeune fille. Mais les points communs avec son personnage de Candice Renoir s'arrêtent là, car la comédienne estime ne pas du tout avoir la même façon d'éduquer ses enfants. La nouvelle et neuvième saison de Candice Renoir touche doucement à sa fin. Le 14 janvier 2022, France 2 a diffusé l'avant-dernier épisode. Depuis dix ans, la comédienne qui tient le rôle principal prend toujours autant de plaisir à incarner l'enquêtrice, en dépit du temps qu'elle y consacre. Toutefois, contrairement à Candice Renoir, Cécile Bois a toujours le sens des priorités, et il n'est pas question pour elle de faire passer sa carrière avant sa famille. Je suis une maman plus cool que Candice, parce qu'elle, son travail passe avant ses enfants. Elle a beau les aimer, elle les plante régulièrement pour pouvoir enquêter. Moi je n'ai pas l'impression de planter autant mes enfants qu'elle, elle aurait, point d'exclamation, virgule, athée, elle analysée lors d'une interview pour Gala. Et d'en dire plus sur sa relation avec sa tribu, composée notamment de ses deux filles, de 9 et 11 ans. En ce qui me concerne, mes filles restent une priorité. Mais il y a tout de même certains points, où je ne suis pas super cool, notamment l'éducation, le laxisme, le rangement ou les devoirs, j'ai besoin d'avoir des enfants polis et éduqués. Je ne suis pas une mère cool sur tous les points, mais je suis très ouverte d'esprit. Tous les dialogues sont possibles avec moi, et mes filles le savent, point, point grande première avec ces filles, depuis 10 ans, point reste, que son emploi du temps chargé ne lui permet pas toujours d'être présente au quotidien. Alors, dès qu'elle peut se libérer, elle en profite, et se régale à assumer son rôle de maman. Je garde toujours en perspective d'être plus souvent avec mes enfants. Là, par exemple, j'ai du temps que je ne devrais pas avoir, parce que je devrais déjà avoir repris le tournage de Candice Renoir. C'est un mois de janvier, que je ne vis plus, avec mes filles depuis 10 ans. J'ai plaisir à traverser cette période avec elle. Pour moi, tout me semble nouveau, à partir du moment, où je ne les ai pas vus grandir au mois de janvier, c'est-elle réjoui, point, point, c'est-à-dire, avec son mari Jean-Pierre Michael, que Cécile Boisseste construit la famille de ses rêves. Une famille recomposée, puisque l'acteur d'ici tout commence, était déjà le repapa d'une fille prénommée Félicie, 22 ans, et d'un garçon prénommé Quentin avant de rencontrer la belle blonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada